yo bon nouvelle semaine tu vois j'ai commencé un chantier et cette dernière mais j'étais pas filmé c'était un petit chantier placo et j'ai eu des problèmes sur le chantier regarde donc tu vois ma peinture ici hop elle a tout frisé ah donc je pense je parle pas trop fort parce qu'il a écrit en côté je pense que c'est parce que c'était pas assez sec les bandes pourtant j'avais laissé 24 heures sécher c'est une pièce chauffée voilà donc je vais repenser je vais renduir je vais attendre une journée et après je reviendrai par là salut à toi j'espère que tu vas bien on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire la suite de la vidéo sur le ferraillage alors je reviens ici une fois que les charpentiers ont isolé donc ils ont isolé en laine de bois en 240 et ils ont mis une membrane hygro variable de chez pro climat donc c'est là un tel au plus alors pourquoi hygro variable parce qu'elle a rsd de 0,25 jusqu'à 25 tu vois frein vapeur haute performance hydro savent avec armature pour tous les isolants fibre valeur hygro variable de 0 25 m jusqu'à 25 m donc qu'est ce que ça veut dire par exemple ça veut dire que l'été donc le sd c'est la valeur que l'humidité à traverser donc l'été elle a une valeur de 0 25 on va dire la température intérieure la température extérieure est à peu près pareil donc il n'y aurait pas de problème de point de rosé à l'extérieur de près de la toiture l'hiver elle est de 25 donc c'est comme s'il y avait un mur de 25 mètres ici il fallait que l'isolant l'humidité traverse un mur de 25 m pourquoi on fait ça l'hiver pourquoi ça fait ça l'hiver parce que s'il ya trop d'humidité qui traverse son isolant trop vite en fait ça vient créer un point de rosé prêté la toiture et ça peut condenser dans le dans l'isolant donc c'est pour ça qu'on met une membrane comme ça d'étanchéité à l'air et l'été la sd de 0 25 c'est que s'il ya un petit peu d'humidité qui s'est mis dans l'isolant c'était un part plus aussi de l'autre côté ça respire pas de tout comme il fait un peu plus chaud la membrane vient s'ouvrir et ça vient sécher la laine de bois et en même temps rapporté un petit peu d'humidité à l'intérieur de ton habitation pour pas que ça soit trop sec donc ça gère un peu l'humidité dans ton bâtiment donc voilà alors là je vais te filmer on va faire ici la salle de bain en ferme à sel tout en ferme à sel cloisons en ferme à sel rampant ferme à sel donc c'est parti petit truc pour celui qui connaît pas le ferme à sel donc ça tu vois c'est une plaque de placo standard donc la plaque de placo c'est du plâtre et un carton ici pour tenir le plâtre le ferme à sel il n'y a pas de papier c'est du plâtre et de la ouate de cellulose qui sont comprimés séché tout ça donc c'est c'est deux fois plus lourd que du placo on va dire une plaque de placo ici ça fait 6 kg là tu es plus sur 12 kg je sais plus combien ça fait une plaque de ferme à sel mais c'est bien lourd je pense presque 40 kg la place voilà donc comme je suis à l'étage je les coupe en deux on 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 alors comme tu peux voir tu vois première plaque de ferme à sel alors là tu vois j'ai un gros trou donc il va falloir que je décale ma plaque ici de temps de cm du trou donc comme j'ai coupé mes plaques de 60 j'avais regardé avant tu vois ici j'ai un espace donc j'ai mesuré ici j'ai trois centimètres et demi je prends mon petit bout de ferraille ici je mets mon doigt je mets mon crayon et tu vois je trace ici le long de la poutre en bas comme ça je vais pouvoir couper ça alors les plaques des fermes à sel c'est toujours très dur à couper tu vois je coupe ça avec six sabres et puis une lame comme ça c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu vois, erreur, erreur, en plein direct. J'ai mal coupé ma plaque. Pourquoi j'ai mal coupé ma plaque ? Parce que j'ai pris ma cote là, ma cote là, mais j'ai oublié de couper ma plaque en longueur. Voilà, donc je vais recouper, j'ai plus qu'à recouper en longueur et puis retracer ici mon angle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, un montant tous les 60. Tu vois, je les double toujours, moi. C'est pas obligé. En plus, c'est des montants de 70, tu peux en mettre qu'un. Mais tu vois, pour visser ta plaque, ici, t'as que ça. Donc ici, des fois, t'es un peu décalé, c'est pas super droit. Donc voilà, je préfère en mettre deux. Moi, c'est plus facile pour visser. Bon, voilà, tu vois, j'ai réussi à faire mon angle là. Bon, ben après, les petits bouts comme ça, tu vois, là, j'ai collé un petit bout de placo derrière. Et là, j'ai recollé un petit bout. Bon, après, ici, je vais mettre du map et des bandes. Donc, ça va le faire, tu vois, en haut, là. Et ben, on mettra du map. Voilà. Donc là, je vais poser cette plaque-là. Donc, les bords de bois, ici, c'est assez droit. Tu vois, j'avais 52. Et en haut, j'avais 52. Sauf que, bon, la poutre, là, est un petit peu pas droite. Donc, pour pouvoir un peu mieux former les petits défauts qu'il y a dans la poutre, là, tu vois, j'ai fait un biseau. Bon, on va voir si elle passe comme ça. Voilà, tu vois, déjà, l'erreur que j'ai faite, au départ, je n'ai pas mis mon petit bout de ferraille en bas, là. Donc, c'est plus difficile de mettre la plaque. Parce que, tu vois, j'ai plaqué, ici, mon sous-bassement. Et, ici, je mets un petit bout de ferraille, là. Je vais pouvoir poser ma plaque pour pas qu'elle tombe. Hop ! Voilà. Sauf que, au moins, ma plaque, elle ne va pas tomber. Tu vois, hop ! C'est pas mieux, là. Tu vois, je la tape un peu. Là, il ne manque pas grand-chose. Voilà. 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 tu as vu je mets plein de vis tu vois là il y avait une légère bosse donc là je vais recouper un peu mon placo donc là c'est pareil bon on peut pas faire ça partout c'est que là c'était assez droit des fois quand c'est plus tordu t'es obligé de trusquiner ici avec un crayon c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Donc tu vois d'habitude je ne fais pas comme ça D'habitude je fais toujours mon rampant Et après ici le bord Mais en fait là je n'avais rien pour prendre mes cotes Tu vois au moins là j'ai mis ma plaque là d'abord Et après j'ai pris ma cote du bord là Et j'ai réussi à couper en haut là Sinon je n'avais pas de cote Donc voilà c'est un peu moins propre Que venir avec la plaque là d'abord Et celle là après quoi Voilà Bon un coup de map et un coup de bande C'est bon quoi Bon allez je te fais un petit tour de chantier pour te montrer l'avancée Tu vois là c'est bon Fermacelle c'est terminé Donc fermacelle Tu vois c'est plus phonique Parce que là il y a les chambres Donc on a mis du fermacelle pour que ça soit phonique Ça résiste bien à l'humidité Bon c'est pas C'est pas hydro De toute façon rien n'est hydro Il n'y a aucune plaque qui est hydro Même du placo hydro Dans la douche Si tu ne mets pas de produit d'étanchéité Ta plaque hydro c'est pareil Elle va faire pareil que là Fermacelle Pour moi il est un peu plus hydro Parce qu'il va se tenir Même s'il est mouillé Donc voilà Donc le fermacelle c'est tout de suite Un petit peu plus chiant à couper Donc là j'attends que le plombier finisse Hop Là tu vois j'ai plaqué tout ça Comme tu as vu J'essaierai de te faire un petit Un petit vidéo la prochaine fois Pour la coupe des Vélux Et puis voilà Bon bah écoute Merci d'avoir suivi cette petite vidéo Je te ferai une autre vidéo Sur l'autre partie On essaie de te filmer un peu plus en détail Comment je fais les Vélux Ce sera le thème de la prochaine vidéo Je vais faire ce Vélux là Et puis surtout si tu as des questions Comme je vais faire la prochaine vidéo Ici là Si tu as des questions Vas-y pose moi les questions En dessous en commentaire Et puis voilà Bah écoutez garder la pêche On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo Et puis surtout tu n'oublies pas Petit commentaire Tu t'abonnes Tu mets la petite cloche Comme ça tu vois quand je poste une vidéo Et puis je te dis à bientôt Au revoir Au revoir Au revoir